A et B sont deux réels strictement positifs. Simplifiez l'expression suivante en utilisant des exposants fractionnaires. Des exposants fractionnaires. Alors l'expression elle est ici, c'est une racine quatrième, et c'est la racine quatrième de 5 fois A puissance 4 fois B puissance 12. Alors la première chose à comprendre c'est qu'ici on a une racine quatrième, et qu'en fait une racine quatrième c'est une puissance fractionnaire justement. Donc on va utiliser des exposants fractionnaires. Plus précisément, la racine quatrième d'un nombre disons P, et bien c'est ce nombre là P élevé à la puissance 1 quart. Et plus en général d'ailleurs, la racine n-ième d'un nombre P, et bien c'est, qui peut être un nombre réel, c'est ce nombre P élevé à la puissance 1 sur n. Voilà, donc la racine n-ième de P, en fait c'est le nombre, qu'il faut élevé à la puissance n pour obtenir P. Alors on va utiliser ça, ici dans le cas des racines quatrième, et on va aussi utiliser le fait que la racine quatrième d'un produit de deux nombres, donc de P fois Q, et bien c'est la racine quatrième de P fois la racine quatrième de Q. Voilà, ça c'est une autre propriété qui vient directement de cette expression sous forme de puissance. Donc on va utiliser tout ça pour transformer notre expression. Donc ce que je peux écrire, c'est que ça c'est égal à la racine quatrième de 5, fois la racine quatrième de A élevé à la puissance 4, fois la racine quatrième de B élevé à la puissance 12. Alors racine quatrième de 5, je vais le laisser comme ça, ou je peux écrire si tu préfères 5 puissance 1 quart. En tout cas, je ne peux pas faire grand-chose sur ce nombre-là. Par contre ici, j'ai racine quatrième de A puissance 4. Donc ça en fait, c'est A puissance 4 élevé à la puissance 1 quart, d'après ce qu'on a dit ici. Et puis enfin, j'ai racine quatrième de B élevé à la puissance 12, et ça c'est B élevé à la puissance 12 puissance 1 quart. Et tu vois que là, je vais pouvoir transformer ces termes-là en utilisant une des propriétés des puissances. En fait, je vais réécrire ça comme ça, 5 élevé à la puissance 1 quart, ou racine quatrième de 5 si tu préfères, multiplié par A. Alors c'est A puissance 4 élevé à la puissance 1 quart. Donc ça fait A élevé à la puissance 4 fois 1 quart. Et puis ici, j'ai B élevé à la puissance 12 élevé à la puissance 1 quart, et ça me donne B élevé à la puissance 12 quart. Et maintenant, on va pouvoir simplifier ça beaucoup. On a donc ce premier terme, 5 élevé à la puissance 1 quart, multiplié par A élevé à la puissance 4 fois 1 quart. 4 fois 1 quart, ça fait 1. Donc ici, en fait, c'est A élevé à la puissance 1, et A élevé à la puissance 1, c'est A. Ensuite, j'ai B élevé à la puissance 12 quart. 12 sur 4, ça fait 3. Donc ici, en fait, il faut que je multiplie par B élevé à la puissance 3. Voilà. Et tu vois qu'on arrive à une expression beaucoup plus simple, que je peux écrire comme ça, si tu préfères, racine 4e de 5 fois A, B au cube. Voilà. Et donc là, on ne peut pas aller plus loin. L'expression est simplifiée au maximum. Et on a fait ça en utilisant des exposants fractionnaires. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque sur le passage ici, qui est vrai dans notre cas, puisqu'on a supposé que A et B sont des réels strictement positifs. parce que si A et B étaient négatifs, à ce moment-là, il faudrait prendre les valeurs absolues pour passer ici. Donc on aurait cette expression-là, mais avec les valeurs absolues de A et de B.